Sud Radio, oser entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans l'entreprise, vous ne le regretterez pas. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? À les indiscrets du magazine Entreprendre, on va découvrir les nouvelles de la semaine du monde des entreprises. Notre grand témoin, François Rivière, président du club de rugby de Perpignan. Mais c'est surtout l'entrepreneur que nous recevons ce dimanche matin. Et les essentiels de l'entrepreneuriat, la création et la reprise d'entreprise, deviennent les nouveaux sujets d'intérêt du gouvernement. Elle est tout de suite en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. Les indiscrets, donc, vous allez commencer par nous parler d'innovation, Thomas. Oui Jean-Marie, parce que la compagnie des Pyrénées, qui est une jeune entreprise créée en 2017, continue d'innover. Alors après avoir inventé les briques d'eau en carton, en partenariat avec Tetra Pak, et vendu dans les bars TGV, elle vient de lancer une bouteille en aluminium. C'est 7 fois plus cher, malgré tout, qu'un emballage plastique. Mais c'est aussi une démarche 100% made in France. Évidemment, cette bouteille peut se transformer en gourde et se remplir à l'infini. Alors vous allez aussi nous proposer le focus de la semaine. Il s'agit de la société Mavic. Oui, alors vous connaissez probablement Bricorama. Eh bien, on va parler de son fondateur, Jean-Claude Bourrelier, qui après avoir cédé son enseigne de bricolage, vient de relancer avec ses deux fils Mavic, le premier fabricant français de roues de vélo. Cette PME centenaire qui a été reprise à la barre du tribunal de commerce était mal en point en raison de changements successifs d'actionnaires et d'erreurs stratégiques majeures. Ils se sont concentrés sur la fabrication de roues avant d'envisager une diversification, l'ambition étant de devenir le spécialiste équipementier du vélo et du cycliste. Quelques chiffres pour parler de Mavic. C'est 180 employés, 56 millions de chiffres d'affaires pour une fabrication de roues réalisée à 100% en Europe. Et puis, dernière information, on parle des droits télé, les droits audiovisuels du football français qui viennent d'être officiellement mis à prix. Oui, parce que c'est aussi un business, les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2024 à 2029, qui vont faire l'objet d'un appel d'offres. Côté candidat à l'entente entre la Ligue et Canal+, n'étant pas au beau fixe, on peut prévoir que certains acteurs, dont Amazon, peuvent avoir envie de jouer leur carte. Alors, l'objectif minimum étant de 825 millions d'euros par an, rien que pour la première division, soit près de 20% de plus que lors du précédent accord. Donc, sujet à suivre. Et tout ce qu'on souhaite à notre invité qui fait son entrée dans le studio, c'est que les droits du rugby atteignent bientôt le même montant. Justement, Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Et ravi d'accueillir votre invité, Thomas. On est avec François Rivière. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de l'USAP, club de rugby de Perpignan, évidemment. Vous avez aussi été, entre autres, président du groupe Eppolia, numéro 2 français et numéro 5 européen de la gestion du stationnement, président par ailleurs de la compagnie du Viaduc de Millau. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alors, François Rivière, en pleine Coupe du Monde de Rugby, il est intéressant de recevoir un manager, un homme de défi, un véritable entrepreneur, ce que vous êtes. Vous avez dirigé de nombreuses entreprises et managé de nombreux collaborateurs. Alors, est-ce plus difficile de le faire avec un club de rugby ou une société commerciale dite traditionnelle ? Toute profession a ses codes. Toute profession a sa règle d'apprentissage. Si je voulais être peut-être... Je dirais que c'est plus difficile dans le sport et dans le rugby, parce que le sport, je le dis souvent, a ceci de commun avec la politique, c'est qu'il y a une part d'aléa qui est terrible. Regardez la blessure de notre joueur phare de l'équipe de France il y a quelques jours. On est dans un contexte où l'aléa est terrible. Alors que dans l'entreprise, on fait tout pour réduire la place de l'aléa. Et dans le sport, il reste prédominant. Ça fait dix ans que vous êtes à la tête du club de rugby de Perpignan. Si c'était à refaire, vous tenteriez de nouveau cette expérience ? Parce que, sauf erreur de ma part, ce n'est pas très rentable comme démarche. C'est même excessivement coûteux, on peut le dire. Et n'étant quand même pas milliardaire, ça a représenté pour moi un grand investissement. Mais c'est surtout parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie s'y consacrer. Vous savez, à Perpignan, l'USAP, c'est un phare, c'est un étendard. Et c'est quand même un budget cette année qui va de 22 millions d'euros. C'est quasiment 100 personnes et 400 partenaires. Donc tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que ça sera à refaire ? C'est une bonne question. Je me le suis souvent posé. Je crois que oui, parce que la rencontre avec le public, et ce n'est pas démago ce que je vous dis. Vous savez, quand on est dans l'entreprise, on est focus sur les résultats de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous remarquerez que certains chefs d'entreprise, comme Moued Altrat, comme Jacqui Lorenzetti, moi-même, mais aussi comme Bernard Lemaitre à Toulon, on cherche tous, une fois que nos entreprises vont bien, le moyen d'être utile différemment. Donc je crois que dans la vraie vie, et j'espère une vie plutôt réussie, c'est la synthèse des deux. François Rivière, dans Oser entreprendre, on va souvent à la rencontre de chefs d'entreprise, et on veut entendre des parcours de vie. Moi, j'ai noté dans le vôtre, le parcours de vie, que le 18 décembre 2015, vous avez été victime d'un grave accident en étant injecté d'un manège d'une fête foraine. Vous êtes placé en coma artificiel et vous sortez avec une vingtaine de fractures et la cage thoracique enfoncée. Après trois mois de convalescence, vous reprenez la tête du club de rugby. La question que j'avais envie de vous poser suite à cette expérience de vie, est-ce que vous avez appréhendé votre vie professionnelle autrement à l'issue de cet accident ? C'est évident, cher monsieur, et pas que la vie professionnelle, la vie personnelle aussi. Et d'ailleurs, on pourrait y consacrer une émission. J'ai été invité pour la remise d'un prix il y a quelques mois, et on m'a posé la même question. Et je crois que j'ai sidéré, il n'y a pas d'autre mot, l'assistance, par mon témoignage sur cette période de coma. D'autant plus que j'ai vécu deux comas. Un coma qui était le coma lié à mes blessures immédiates, qui a duré une quinzaine de jours. Puis un coma thérapeutique dans lequel j'étais plongé dans la foulée. Et ça correspond à deux ordres différents qui sont très distincts dans ma tête. Oui, on ne peut pas voir, bien évidemment, les choses de la même façon. Ça vous rend peut-être un petit peu plus lucide. et puis surtout, ça vous permet de faire le tri, je ne veux pas le dire de manière désagréable, mais de faire un petit peu le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais surtout, monsieur, et ça reviendra souvent, peut-être dans cette émission, dans les rencontres auxquelles vous tenez pour essayer de réussir et de construire votre vie. Surtout ça, le plus important, c'est que je pense qu'on fait le tri dans son entourage, dans ce qui est les personnes qui vous paraissent essentielles à votre vie. François Rivière, est-ce que vous jugez qu'en France, on promeut suffisamment l'entreprenariat ? Est-ce que c'est un pays où il est fait bon vivre d'entreprendre ? Non, et vous avez raison de le poser comme question une. Vous savez, monsieur, je pense qu'à la lumière de tout ce que j'ai vécu en Europe et dans le monde, la France est un formidable pays pour entreprendre. Écoutez, citez-moi un pays dans lequel on ait une telle qualité législative, une telle qualité médicale, je ne sais pas quel serait mon état actuellement si j'avais eu mon accident dans un autre pays que la France, une telle qualité administrative, même si on la critique beaucoup, une qualité bancaire et financière. Souvenez-vous de la crise financière sous monsieur Sarkozy en 2007-2008 ? Souvenez-vous de ce qu'a fait le gouvernement qui est unique dans le monde au moment de la crise du Covid ? Je pense objectivement, et j'affirme même, que la France est probablement le pays du monde du monde dans lequel il fait le mieux entreprendre et le mieux vivre pour entreprendre. Et alors parfois certains osent vous dire qu'il y a des sujets fiscaux, mais pour moi c'est une gigantesque fumisterie. La France est non pas un paradis fiscal, mais c'est un pays dans lequel les règles fiscales sont connues et somme toute au niveau des plus-values. Alors bien sûr tout est toujours perfectible, notamment sur la transmission, mais dans l'ensemble on a la chance d'être dans un pays, puis quand même avec une règle européenne que là aussi on passe son temps à critiquer, mais qui a tendance quand même à assurer une stabilité législative dont nous les chefs d'entreprise on en a tant besoin, monsieur. François Rivière, une question rapide, une réponse rapide, un conseil ultime que vous pourriez proposer, présenter à un entrepreneur qui nous écoute ce dimanche matin ? Travailler. Travailler. La valeur travail. Le travail, la fidélité et les rencontres. Un petit clin d'œil François Rivière, juste pour terminer. Un petit clin d'œil, juste pour terminer. Qui va gagner la Coupe du Monde ? Allez, c'est aux dirigeants du club que je pose la question. Écoutez, comme je suis un affreux chauvin, bien évidemment, ce doit être la France, elle le mérite. Elle fait un parcours remarquable depuis cinq ans. Et il faut que je sois la France. C'est un formidable appel d'air, une formidable réussite pour notre pays, la Coupe du Monde de rugby. On a des millions de téléspectateurs dans le monde. Et puis pour tous nos gamins, pour toute la formation, c'est très important. Donc il faut que ce soit la France. On doit tous être derrière la France. Voilà encore un bel exemple de fidélité. Merci beaucoup François Rivière. Allez les Bleus, surtout. Et puis allez Lussap, quand même, aussi, sur Sud Radio. On vous suit, évidemment, toutes les semaines sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Tout de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels présente. Sud Radio, oser entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, la création et la reprise d'entreprises serait devenu le nouveau terrain de jeu de l'État et de sa ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'Olivia Grégoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on vient de battre d'abord un record en 2022 avec plus d'un million de créations d'entreprises en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 25% des dirigeants d'entreprises ont plus de 60 ans et 11% plus de 66 ans. Selon la Chambre de commerce et d'industrie France, 350 000 entreprises seront à reprendre d'ici 10 ans. Cela devient donc un véritable enjeu économique, mais également en termes de préservation des emplois. Oui, j'imagine. Alors, c'est quoi le profil des créateurs d'entreprises ? Alors, l'âge moyen d'un créateur d'entreprises est passé de 38 ans à 36 ans en 10 ans. La part de ceux qui ont moins de 30 ans s'établit à 39% en 2022 et la féminisation de la création d'entreprises se poursuit également avec 45% de nouvelles entreprises créées par des femmes. Bon, on approche de l'égalité, c'est bien. Y a-t-il des secteurs plus porteurs que d'autres ? Alors, pour la création d'entreprises, il est à noter que les activités de service, tant aux entreprises qu'aux particuliers, ont été porteurs en 2022. La part des arts, des spectacles et activités récréatives, très certainement d'ailleurs en effet post-Covid et confinement, ainsi que l'industrie ont retrouvé des couleurs. Bon, mais c'est déjà ça. Gardons nos couleurs en tout cas avec vous, Thomas Binet. Merci à vous. Restez avec nous. Dans un instant, on vous retrouve. Osez investir. A tout de suite. A tout de suite.